Le professeur Romain a dit, ne vous braquez pas comme le chameau. Et donc, ça, ça a été compris par certains. Le chameau, quand il descend, il descend d'abord par la partie avant, par les genoux, entre guillemets, et ensuite il s'assoit. Et donc, ce qu'ils ont compris, notamment les maliquis, et c'est l'avis également du contemporain Cheikh albanais, c'est le fait de partir d'abord avec les mains, de descendre et de mettre les genoux après. Par contre, la majorité des écoles, en tout cas, descendent avec les genoux et ensuite les mains. Donc, il y a une divergence, ce qui fait qu'en descendant avec les mains, on relève les genoux d'abord, comme on le verra, quand on va se lever. Donc, c'est le fait de partir avec les mains ou avec les genoux. Là, il y a divergence entre les mains. Il y a deux hadiths. Il y a un hadith, effectivement, j'ai oublié le Sahabi qui l'a rapporté. Je sais que le deuxième, il a été rapporté par Abu Huraira. Je pense que le deuxième, sur le fait d'interdire le premier, j'ai oublié le Sahabi. Je pense que c'était Ibn Abi Awfa, si j'ai ma mémoire bonne. Effectivement, le prophète, il rapportait que le prophète, quand il descendait, il descendait d'abord les mains et ensuite les genoux. C'est bien, c'est bien, pardon. Il descendait d'abord les genoux. Il descendait par les genoux et ensuite sur les mains. Et le hadith d'Abu Huraira. Je sais que suivent beaucoup d'écoles et de suivi. Les Malikis, à ma connaissance, vont descendre d'abord, justement, avec le hadith d'Abu Huraira, avec les mains. Et dans ces conditions-là, il faut voir la vie. Bien sûr, les deux hadiths sont authentiques. Et quand les deux hadiths sont authentiques, moi, j'ai tendance à suivre la vie Maliki dans la mesure où l'imam Malik a vu des tabayis, des gens qui vivaient à Médine. Ça ne veut pas dire que l'autre façon n'est pas correcte, surtout que les hadiths sont authentiques. On peut le varier aussi, comme tu dis, pour le faire. Mais moi, je suivrai cet avis-là dans la mesure où aussi, c'est plus facile pour les prêtres, de tout type de personnes. Descendre avec les genoux, parfois, j'ai vu des gens tomber. Et quand on a un certain âge, entre l'arthrose et le reste, ce n'est pas évident de descendre avec les genoux, alors que la main serre au moins, je veux dire, pour éviter de déraper. Donc, on le fera, moi, je dirais, en fonction de l'âge, en fonction de la souplesse. Et l'avis que moi, je suis, c'est de descendre avec les mains. Mais celui qui descend avec les pieds, je ne dirais pas que sa prière n'est pas correcte. Avec les genoux, plutôt, je ne dirais pas que sa prière n'est pas correcte. Totalement, parce qu'effectivement, ceux qui soutiennent le premier avis disent qu'en fait, les deux hadiths ne sont pas contradictoires parce que le deuxième disant, effectivement, de s'asseoir comme les chameaux. Parce que le chameau, justement, descend par la partie avant qui est ses mains, les genoux étant derrière, normalement. Et quand on voit, effectivement, les chameaux, quand on voit comment ils descendent, ils descendent d'abord par la partie avant et après la partie arrière. Et quand tu le mets, normalement, c'est partie supérieure. Ce qui correspond à ses genoux sont dans la partie derrière et non pas avant. C'est pour ça qu'ils disent, effectivement, pour ceux qui disent qu'on ne descend pas les genoux, que les deux hadiths ne sont pas contradictoires. Par exemple, par Ibn al-Qayyim dans Zad Ma'ad, effectivement, il prend cet avis-là, il y a une base de d'autres. Mais, alhamdoulilah, effectivement, si vous voyez quelqu'un descendre avec les mains, il y a un hadith aussi qui justifie. Du coup, si, en descendant, en disant, Allah Akbar, en descendant, c'est soit on descend avec les genoux et ensuite avec les mains. Absolument. Sinon, la deuxième, effectivement, version, de tout dépend. Il y a des gens aussi qui ont de l'arthrose, comme on nous avait dit, c'est notre aspect. C'est de descendre d'abord par les mains et ensuite les genoux. Alors, le fait de descendre, effectivement, est un pilier. C'est un pilier. Descendre est un pilier. C'est un pilier. Il y a directement la prosternation. Et où est-ce qu'on met les mains ? On va parler des mains et des pieds. Où est-ce qu'on met les mains ? Les mains se mettent entre... On met la tête entre les mains. Entre les mains. Voilà. Donc, les mains se mettent au niveau des oreilles, si on peut l'appeler ainsi, mais en tout cas, c'est la bonne position. Entre les... Entre les... Voilà. La tête se met entre les mains. Effectivement. Il y a une... À ma connaissance, je crois qu'il y a une autre version qui dit que... Le côté des épaules, un peu comme ça. Effectivement, il y a un autre hadith, effectivement, qui dit qu'il y a entre les... Entre la tête, juste à côté des oreilles. Mais en tout cas, la position la plus simple, effectivement, c'est de mettre entre les... En tout cas, ce n'est pas de mettre les mains à coller... Voilà. À coller au jour. Voilà. Exactement. Il y a la version, effectivement, celle-ci, celle de... Celle-là. C'est une version. Ne pas faire comme le chien. Comme le chien, Barak Mawfik. Ou comme les animaux qui font ça. Et donc, faire que l'avant-bras touche le sol ou le tapis est quelque chose de macro. Quelque chose de déconseillé. Le professeur l'a déconseillé. Barak Mawfik. Entre les... Est-ce qu'on garde les mains séparées ou naturelles ? Naturelles. Naturelles, pas forcément serrées. Naturelles, comme tu le fais. On garde les mains. On ne va pas les écarter spécialement, mais on les garde naturellement. Au niveau des oreilles ou au niveau des épaules, comme tu l'as dit. Barak Mawfik. Ensuite, les coudes... Les coudes, quand on est seul. Oui. Le coude doit être écarté, comme tu le fais. Le professeur, on le faisait. Et on voyait jusqu'à la blancheur de ses aisselles. Ses aisselles. Voilà. Donc, quand on est seul. Mais quand on n'est pas seul, bien entendu, on le fait sans gêner le voisin. On essaie de ne pas gêner les autres. Absolument. De ne pas gêner les voisins. Mais quand on est seul, c'est ce qu'on démontre. Donc, il faut qu'on ne voit pas. Il faut qu'on voit. Il faudrait qu'il soit écarté du corps. Du corps. On ne doit pas le coller. Il ne faut pas le coller comme ça. De cette façon-là. On ne doit pas le faire ça. Barak Mawfik. Et ensuite, effectivement, est-ce qu'il y a une autre position qui n'est pas légiférée ? Une position qui n'est pas légiférée, c'est que le professeur m'a dit qu'on fait le sous-joude sur sept membres. Et ce sont ces sept membres qui ne sont pas. qu'Allah a interdit à l'enfer de les brûler. Et quand il a montré, il a dit le front et le nez, c'est le même. Donc, quand on fait le sous-joude, le front, le nez doit toucher par terre. Voilà. Et on voit parfois des gens... Exactement. Les gens... Le front touche, mais pas le nez. Le nez doit toucher. Et chez les Hanbalites, c'est même un pilier. C'est un pilier, oui. C'est un pilier. Si on fait alors que le nez n'a pas touché, la prostitation n'est pas valable, donc la raqa n'est pas valable. Exactement. Donc ça, c'est vraiment important de se proscerner comme il l'a fait, aïe-soublier. Ça, c'est un, deux. Ce sont les deux mains, les deux genoux, ça, comme on le voit. Et maintenant, il faut voir, donc, les pieds. Les pieds. Je sais qu'effectivement, il y a un hadith qui rapporte le fait de ne pas effectivement se mettre dans cette position-là où on colle effectivement le ventre avec les cuisses. Ne pas faire comme ça. Tout à fait. C'est de s'éloigner le plus possible. Ni non plus faire comme ça. Voilà, exactement. Comme ça, ça devient des pompes. Exactement. En tout cas, le moujafet entre les... Et ensuite, vraiment être comme ça et non pas faire comme ça. Exactement. Il ne faudrait pas que ce soit une position où on se repose. Oui, exactement. Tout ce qui est un certain ventre sur les cuisses. Mais donc, c'est vraiment simple, c'est naturel. Voilà, qu'Allah au fait. Absolument. Et pour les pieds, effectivement, je vais m'en tourner pour la caméra. Oui. Parce qu'il faut voir. Du coup, quelle est la position des pieds ? Voilà, c'est qu'il reste la position des pieds. C'est comme ça. Les pieds ne sont pas collés. Ne sont pas collés. Ne sont pas collés. Ne sont pas collés. Les pieds sont comme ça et surtout, pour ceux qui sont souples, les orteils doivent être dirigés vers la Mecque. Vers la Mecque. Vers la Mecque. Vers la Qibla. Les orteils doivent être dirigés vers la Qibla. Et donc, là, c'est la bonne position où les sept membres doivent toucher le sol dans la procédation, c'est-à-dire les orteils, les genoux, les mains et le front et le nez qui ne font qu'un.